Je vais vous retrouver pour ce deuxième épisode de la journée sur mon nouveau let's play consacré tout le mois de novembre à Beyond Earth, le nouveau jeu de Firaxis, directement tiré de Civilization V bien sûr. Alors est-ce que c'est un DLC, est-ce que c'est un jeu entier, toute la question est là. En tout cas ils le vendent comme un jeu entier, après bon, c'est peut-être un peu léger quand même, on verra ça. Là je vais prendre la science d'exploration, il me semble que c'est ma quête, ouais, étudier l'exploration, ok. Honnêtement, alors là il y a des aliens, il faudrait que je les évite. Je vais partir par là. On sent quand même beaucoup de Civilization V dans ce jeu, mais quelques innovations quand même peut-être. On verra ça au fur et à mesure. Ah là je vais me prendre 10% de points de vie en moins, forcément, je suis dans les miasmes. Ah putain. Et en plus il y a des aliens, je peux pas y aller là. Je vais me reposer. Et on verra ça après. Là je suis encore en train de produire mon soldat, je vais peut-être avoir besoin de mon soldat pour passer par ici. Alors, là j'étais parti donc sur le savoir, je vais continuer. 0,25 de culture pour chaque citoyen. Alors pour l'instant j'ai que 3 citoyens, donc évidemment... Ça va pas forcément m'apporter grand chose. On verra ça. Un peu léger pour l'instant. Ah, un nouvel adversaire. Krabbrost, c'est quoi ça ? Sputnik, Slavia Fédération Post-Ravie. Ah, c'est les russes en quelque sorte. Notre relique a provoqué une scission idéologique entre nos citoyens. Certains pensent que les reliques de la Terre Ancestrale est la commémoration du chagrin d'un peuple ayant perdu son ancien monde. Alors, coup d'entretien gratuit pour toutes les reliques. Reliques plus 1 de culture. Ah bah évidemment, je suis plutôt parti sur une victoire culturelle. Donc ça m'arrange plutôt d'avoir ce petit événement. Alors ce petit événement est apparu. Puisque j'avais construit la relique de la Terre Ancestrale. Sinon évidemment, il serait pas apparu. Ah, encore un ennemi. Non, si. Pourquoi il m'a zoomé ici ? Ah, c'est... A R C. A R C, je sais pas quel continent c'est. A priori, les Etats-Unis. Mais je suis pas sûr, en fait. Ils vont m'attaquer là ou pas ? Je préfère me replier. Ils ont pas beaucoup de points de vie, les... Les... Les rovers, là. Les explorateurs. Donc là, je vais plutôt faire la clinique. Dans la clinique, c'est ce qui coûte le moins cher. Allez, c'est parti. On va se battre. Je vais pas être... Ami-ami avec les aliens. Ah, putain. Ah, ils m'attaquent pas. J'ai eu peur. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va les attaquer nous-mêmes, on va empirer nos relations avec les aliens. Je vais plutôt m'éloigner le plus vite possible. Et je vais récupérer mes points de vie aussi. Là, je suis un peu léger, je trouve. Vous remarquez, récupérer des points de vie, ça prend des tours. Bon, là, je peux attaquer, je pense. Alors, il est sur des miasmes, donc il regagne des points de vie, saleté. J'ai été obligé de me replier sur une colline, ça me va. 60 d'énergie, ça c'est pas mal. Il a combien de points de vie, cette andouille, là ? 80. Par contre, il a que 3 de puissance. C'est vraiment pas beaucoup. En clair, on peut se faire tuer par à peu près n'importe quoi. Heureusement que je suis sur une colline, ça va me donner un bon bonus défensif. Ah, ouais. Encore une ruine. Ah, une nacelle, pardon. La puissance... La puissance et la puissance de combat à distance augmentent de 10%. Ok. Je vais m'en débarrasser. Ça m'a coûté cher, j'ai plus que... 7 points de vie. Heureusement que je suis pas sur du miasme, sinon c'était la mort. Puisque à chaque fois, c'est 10% qui s'en vont. Vous gagnez 30% de votre santé nette en culture. Pourquoi pas. Étant donné que je suis à 4, ça va me donner un petit bonus de culture. Ça me donne plus 1 pour l'instant. Donc là, mon soldat va se reposer. Et je partir explorer. 25 de culture, ça c'est bon. Ce qui fait que je vais bientôt... Je vais très vite avoir ma culture suivante. Bon bah là, j'ai gagné le droit de passer pas mal de tours. Parce que mon soldat est en train de se guérir. Par où je vais aller ? Oh, peu importe. Ah, sympathique. Encore une nacelle. Alors, j'ai gagné 1 de population. Je suis bientôt à refaire la... La clinique, c'est ça ? Ouais. C'est bien, ça va me donner plus 2 de... De santé. Ah, les stations. Les stations, c'est un peu le même principe que les cités-états à Civilization V. Un peu différent, je crois qu'elles n'ont pas de frontières. Enfin, ça reste quand même très semblable. Moi, pour l'instant, je vais prendre la science et l'argent. Non, la science et la nourriture, je pense. Dans un premier temps. De toute façon, il y en aura plus d'une. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais ça ne va pas forcément durer. Il y en aura d'autres. Et il faut faire du commerce avec. Sauf que pour l'instant, je crois que j'ai... Ouais, j'ai 0 ligne de commerce. J'ai 0... Ouais, je ne peux pas faire de commerce dans les médias. Ce n'est pas très grave. Donc là... 15 de culture. Parfait. J'approche un des 5... 5 dans le savoir et 5 dans ce niveau-là. Ce qui me donnera une valeur gratuite, d'ailleurs. Alors, on n'a pas encore eu d'expédition à faire. Je vais quand même prendre ça, au cas où on en aurait une. J'avoue que je désespère un peu d'en trouver une, là. Un peu frustrant. J'ai déjà exploré pas mal et je n'en ai pas une seule. L'univers est sujet, soit à l'avancement. Alors, j'ai fini ma quête. Construire une unité type colonisateur. Ouais, bah ça, c'est la suite logique de la quête. Donc, je vais tout de suite me faire ça. Colonisateur. Je vais passer en mode production. Et c'est parti. Je ne regagne pas beaucoup de points de vie. Je vais aller me reposer à l'intérieur de mes frontières. Je pense que je gagnerai plus de points de vie comme ça. Alors, science suivante. Je vais prendre... Alors, le but, ce serait plutôt d'aller vers les affinités pour l'harmonie. Donc, je vais peut-être prendre écologie. Mais, il n'y a pas tellement... Empêche les extraterrestres d'approcher. Non, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je vais prendre la physique. Pour avoir le Ranger. Ranger, c'est donc l'unité qui tire à distance. Les soldats, c'est bien beau, mais tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Un nouvel ennemi. Magan. Ok, l'Afrique. L'Afrique. Les gens te réveillent. L'Afrique. Là, je vais éviter de m'arrêter dans du miasme. Oh, ça c'est une expédition, je crois. Je vais aller voir. Là, je me repose. Yes, ça c'est parfait. Je vais quand même reposer, parce que c'est dans du miasme, là. Ça va donner quoi, ça ? Je vais me reposer, pour être au maximum de mes points de vie. Si je perds 10% de points de vie à chaque fois que... A chaque tour. Ça risque d'être un peu chaud. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti pour mon soldat. Alors, les expéditions. Ouais, on est dans du miasme. Donc, ça va utiliser mon module d'expédition. Il faudra que je retourne dans ma ville, en clair. Mais c'est pas grave, ça donne un bonus. J'en ai pour 5 tours. Si je me prends 10% de points de vie à chaque fois, ça va être peut-être un peu chaud. Mais bon, tant pis. Ça reste très intéressant. Je sais pas... On connaît pas le bonus d'avance. J'ai vu que c'était un satellite. Donc, je pense que je vais avoir un satellite. Sauf que je sais pas ce qu'il va me donner, ce satellite. Ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de satellites. On verra ça. Donc là, je vais explorer un peu. Allez voir ce qu'il y a là. Mais je pense que c'est la fin de l'île. De toute fin, d'ailleurs, c'est pas forcément une île. Puisque là, on passe, à mon avis, sur le continent. Vu que là, il y a les Africains. Ici, il y a les Russes. Ouais, non. Je pense pas que je sois sur une île, honnêtement. C'est juste que j'ai un peu peur, mais il y a bien un petit passage. Tiang Gong, donc ça, ce sont les Asiatiques. Ouais, c'est parti. Ouais, donc là, j'arrive au bout. Je vais quand même aller voir, pour être sûr, mais... Alors, est-ce que je perds 10% de points de vie ? Oui, d'accord. Donc, c'est sympa, c'est que l'expédition est sur du miasme. Donc, 10% de points de vie par 5 tours, je perds la moitié de mes points de vie. Oui, c'est sympa. J'avais rien demandé. Freeland, c'est les îles du Pacifique. Oui, d'accord, donc là, il n'y a rien. Ouais, c'est sympa, 10% de points de vie. Allez, mange-toi ça. Alors, là, je vais avoir mes 5 points de savoir. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça va me donner 10% de culture dans la ville. Par contre, pour finir le niveau 1, là, il me faut une science en plus à l'horizontale. Donc, je pense que je vais prendre frugalité. On verra ça. Je ne suis pas tout à fait décidé parce que... Ok, donc j'ai... Terminé la physique. Alors, du câble, du câble, là, j'ai fait beaucoup de choses. Ok. Donc, eux, je serais tenté de les faire se reposer. Déjà, il faut qu'ils rentrent à la maison. Bon, pour l'instant, oui, s'ils vont rentrer comme ça. Donc, j'ai eu mes 15 de culture. Votre expédition a démantelé l'épave d'un satellite accidenté. Ah, ben, j'ai eu une science. La robotique. La robotique. Ah, sympa. Chasseur tactique. Autousine. Mine de phyraxite. Les manufactures. Donc, c'était une science. Alors, je pensais que comme c'était un satellite, j'aurais un satellite. Ça me paraissait logique. Mais pas du tout. En même temps, j'ai eu... La bio... La bionique. Non, j'ai eu la physique, je me disais... Non, qu'est-ce que j'ai eu, là ? Je n'ai pas compris ce que j'ai eu. Ah, j'ai fermé l'événement. Ils ne m'ont pas donné la robotique, je ne l'ai pas, la science. Peut-être qu'ils ont commencé à la rechercher. Ah oui, je suis à 98 sur 380. Ça fait quand même loin. Il faut 33 tours, donc je ne vais pas prendre ça. Je vais plutôt révéler les cases de pétrole. On ne sait jamais. Il y en a peut-être... Ma ville est tellement pourrie que je me dis qu'il y a sans doute des ressources cachées. Je rêve peut-être, mais j'espère que c'est le cas. Parce que franchement, elle n'est pas terrible. Alors, depuis l'ouverture de notre clinique, voilà. C'est ce genre d'événement qui arrive quand on construit certains bâtiments. Il y a des événements en rapport. Qui donnent des bonus. On choisit... PV de la ville 15 ou santé pour les cliniques. Je vais prendre le plus un. Ça va me servir, si je grossis vraiment beaucoup. D'avoir des cliniques qui donnent plus 2 au lieu de plus 1. Je pense que ça s'applique à toutes les cliniques que je vais construire. Mais ça reste à vérifier quand même. Comme je l'ai dit, je n'ai pas trop joué au jeu non plus. Donc, il faudra quand même vérifier. Alors là, je vais me reposer pour ce tour-là. Station découverte. Donc, j'ai découvert une nouvelle station. Sauf que je n'ai pas regardé où elle était. Mais ce n'est pas grave. Ah merde, il y a des rochers. Je ne peux pas passer là. Il faut que je contourne. Ah, tiens. J'ai vu un orange là qui se balade. Oh là, il y a du monde. Je ne suis pas sûr de pouvoir me faire 3 aliens d'un coup. Je vais repasser sur ma petite colline. Ah, mais du coup, je ne peux pas aller par là. S'il y a 3 aliens, je vais me faire défoncer. De toute façon, il n'y a pas de passage. Je tombe comme ça, c'est clair. Euh, je ne sais pas comment faire. Je vais continuer l'exploration, tant pis. Sauf que je n'ai plus... Les portes du Protectorat sont ouvertes. Alors, Protectorat Cavitien. Peut-être les Indiens, je ne sais pas trop, j'avoue. J'en ai marre des miasmes, mais je n'ai pas trop le choix. Ah putain, il y a des aliens là. Fait chier. Ah putain, il faut que je me trouve un coin tranquille là. Ou me remettre à 100% de point de vie, parce que ça ne va plus du tout. Il est urgent de le faire. Éliminer un ver de siège. Alors, les ver de siège, c'est des gros aliens qui se baladent. Honnêtement, si tôt dans la partie, je préférais éviter ce genre d'aliens, mais bon. Eux, par contre, je les attaquerais bien. Ah mais ils sont trop nombreux, quoi. Il y en a trois. Ça va être chaud. Je crois qu'il me faut plus de troupes. Et ils ne vont pas s'approcher, on dirait. Peut-être que si moi, je m'approche, on va voir. Euh, pfff, non. Il faudrait que je les attire. Oh merde, là, il y a des aliens. Je vais me reposer ici. Il faut que je regagne tous mes points de vie, sinon ça ne va pas le faire. Il est long à produire ce colon, là. J'ai l'impression que... Bon, je vais me mettre en défense ici, on va voir s'ils m'attaquent ou pas. Ils n'attaquent pas forcément. Bon, ils ont hâte de ne pas attaquer. Là, il y a des gros, hein. Ça, ça me semble des gros... Des gros aliens, je ne sais pas trop. Ils sont nombreux, en tout cas. Ok, donc j'ai mon premier colon, et je vais m'installer, donc... Euh... Ouais, je vais m'installer ici. Et là, je vais faire... Un ouvrier, quand même. Il faut absolument que j'en fasse un. Je suis passé en production de nourriture, quand même. Fonder un avant-poste. Donc ça, ça va être fait assez rapidement. Si je n'ai pas des aliens sur mon chemin... Non, 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 je ne mêle pas de leurs histoires pour l'instant. La diplomatie n'est pas plus développée qu'à Civilisation 5, je trouve. Alors, c'est l'informatique, je crois, qu'il faut que je développe. Sauf qu'avant, il me faut l'écologie, donc ça va être un petit peu long. Il me semble que c'est ma quête, hein. L'informatique, ouais. D'accord, c'est parti. Là, il ne me rassure pas, ceux-là, mais bon, je ne peux pas y faire grand-chose. Oh merde, des aliens. Là, j'ai peur. Non, c'est bon, il ne m'attaque pas. Bon, je vais continuer à me reposer, je ne suis pas à 100% de point de vie. Donc, je vais m'installer là, je pense que les deux villes ne sont pas trop proches, ça va. Il y a quand même beaucoup de ressources tout autour. Alors, un, deux, un. Ouais, je pense qu'elles ne sont pas trop proches, ça va. J'hésite quand même, c'est vrai que... Je gagnerais à aller un petit peu plus loin. C'est quoi ça, Silice? Non, pour l'instant, je m'arrête là. Je ne peux pas la créer tout de suite, il faut que je passe le tour. Ah bah, un soldat. Ah, c'était la récompense de quête, donc pour avoir créé l'avant-poste. Donc c'est bien, on va pouvoir aller se battre. Ici, j'ai dit que je prendrais la croissance, juste pour finir cette ligne. Et en fait, ça me donne une valeur gratuite, donc je vais tout de suite passer la suite. Vous gagnez 30% de la culture que vous générez en énergie. Culture nécessaire pour obtenir une nouvelle valeur moins 10, donc évidemment, je vais prendre ça. Ça m'économisera. Ok, bon. Je vais arrêter là sur la création de cet avant-poste. Alors l'avant-poste n'est pas une ville, évidemment. Il faut en fait qu'il ait colonisé les cases autour de lui, pour qu'il devienne effectivement une ville. Pour l'instant, je ne peux rien en faire. C'est juste vraiment ce qu'ils appellent un avant-poste. Donc en clair, il va falloir attendre pour que ça devienne une véritable ville. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous. Eh bien, demain matin, pour la suite de ce Let's Play.